alaikum on va aborder dessus on va faire une introduction sur le sujet des monuments de tlamsen donc on va un peu détaillé sur ce qui a été fait pendant la colonisation comment la colonisation a manipulé ces monuments historiques tlamsen et ensuite on va un peu exposer les raisons qui ont poussé ou là qui ont induit la destruction ou là le vandalisme des monuments depuis au cours des siècles parce que les choses ne sont pas ne date pas que de la depuis la colonisation vu que tlamsen à travers les vidéos les amenerons ensemble la dernière fois on l'a vu bel il y avait des conflits donc chacun à sa part la destruction des monuments donc j'aimerais juste rappeler aussi par rapport aux questions que je reçois donc je les ai reçus j'ai reçu vos e-mails je vais je vais vous envoyer les documents que vous m'avez demandé ou je répondrai à vos questions avec plaisir mais juste des fois j'ai besoin de temps là pour répondre à tout le monde mais inchallah ça sera fait rassuré de pourquoi ce sujet à les monuments parce que challah on va commencer une série sur les sur joie main on va citer d'heureux maintenant on a abordé l'histoire zianita et le msa on a pratiquement tout dit c'est vrai que des fois je ne peux pas argumenter mais dire parce que tout simplement on n'a pas le temps et c'est pas le sujet zama je vous donne des idées à ce que je fais c'est que je vous donne des idées un peu ou l'aac d'abitch koulou a hal im chif tchiché fait moi c'est ça ce que j'attends de vous c'est que c'est que vous fassiez vos propres vos propres recherches afin de je ne sais pas afin de vous soit pour votre culture générale ou là pour vos études ou là pour vos projets d'études ou la université donc voilà donc voilà donc on va commencer une série n'a droit de jouer à manard ou à l'épargne en détail maintenant ral comme les bases par rapport aux vidéos précédentes donc vous allez facilement suivre suivre les prochaines vidéos qui concerne les monuments alors cette question à les monuments elle s'est posée principalement à l'éjecte à déclarer l'événement de la capitale historique c'est que on a remarqué les autorités et aujourd'hui on est en train de payer le prix le bricolage qui a été fait alors par exemple le palais avec le pseudo palais soit disant le palais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des fissures il y a des fuites d'eau il n'est pas il n'est pas il a été tout ce que a été découvert suite aux fouilles archéologiques il a été enfouillis parce que ils ont fait ce qu'on appelle des petites fenêtres archéologiques mais le mans soit l'appareil donc ils ont ajouté des choses qui ne sont pas du tout qui ne sont pour qu'ils ne faisaient pas du tout partie du monument à la base à ces deux ténèques m'a fait des peines des restaurations telles soit disant des restaurations mais c'est des ont peinturé des mosquées les murailles et donc les remparts allemands sur ont été touchés donc l'intervention humaine que le bsa sur ces monuments était catastrophique ou l'une qu'elle n'est le disent tout le monde le dit blé 1 soit là n'ont pas été faits dans les normes internationales alors il faut savoir blé à l'histoire il y a toute une question sur la la reconstruction la restauration reconstruction ou la restitution cette question elle s'est posée principalement après la première guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale parce que des monuments ont été détruits des monuments européens ou des églises des palais des ont été détruits ou abîmés et après on s'est posé la question jamais un monument qui a disparu faut-il le reconstruire ou alors c'est une question très importante parce que il ya deux écoles aujourd'hui il y a une école qui est très bien qui est contre ça ça veut dire il faut mieux laisser les choses telles qu'elles telles qu'elles sont il suffit de faire un périmètre autour du du centre où là où là autour de ce centre archéologique ou là il ya une représentation 3 des lieux où la technologie le permet il faut pas il faut laisser l'effet du temps et de la nature ou là sur ces monuments mais elle bouche après il ya toute une école et examen non il faut reconstruire il faut reconstruire c'est parce que c'est un témoin de notre passé c'est un c'est un monument historique donc il faut que rendre hommage à au roi ou là où aux différentes périodes historiques l'ikens kéna l'ikens et les amas avant avant la destruction de terre aux amas c'est un témoin historique qui nous rappelle ça sauf que le code elle est vraiment elle est souvent critiquée parce que la majorité des des architectes ou la majorité des spécialistes eux ils oeuvrent pour la main laisser les choses avec la main chabouche on ne touche pas après en 1967 il y a eu une 1967 ou 65 en tout cas il y a eu ce qu'on appelle la charte de venise elle est la charte de venise elle a fixé les règles ou la majorité ou les grands architectes ou les grandes organisations de l'architecture patrimoine historique le monde se sont mis d'accord sur certains points belges amas afin que qu'on intervienne sur les monuments les amas qui ont été vandalisés détruits par les violences par la guerre et par les feux par exemple les aides donc ou had ou had les aides les artis qui ont été c'est la charte qui a été accepté par les architectes jamais elle est très précise et elle nous donne des informations très 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 intéressant parce que elle fixe les règles et et vous allez vous allez la trouver sur internet elle existe sur internet et vous allez vous rendre compte beli ce qui a été fait à être l'homme ça ne correspond pas à ce qui a été fait ne correspond pas à de la charte parce que m'a fait l'âme le pas l'état mouchoir il n'y a pas eu d'études n'y a pas eu de publication il n'y avait rien donc on a l'impression que c'était plutôt un outil un outil politique donc le pas de ce qui a été fait ça c'était plutôt des outils politiques au service de 2 2 2 2 dans un service du pouvoir les raflages il ou la zama bien que j'ai une vidéo qu'il y ait une vidéo qui circule sur internet les chapeaux le président algérien bout de flékan et qui dit à un moment donné fait des remarques ensemble les terres oui il n'était pas satisfait pleinement satisfait de ce qui a été fait sur le tapis il y a même une vidéo qui dit le président le tapis clémsénien j'ai boulot un tapis j'en sais où ça c'est pas du tout là tout ce que vous avez ici n'a rien à voir avec clémsén et lorsqu'il a visité le palais de al-moshwar vous pouvez demander aux marocains aux espagnols vous avez trouvé les réponses donc ça veut dire qu'il savait ce qui a été fait c'était plutôt un an c'était plutôt quelque chose là pour faire plaisir le président ou là pour essayer de faire plaisir au comité au lieu de travailler sérieusement et d'utiliser des matériaux qui sont très qui sont en adéquation avec ce qui a été fait à l'époque et et surtout derrière des recherches précises donc voilà donc à l'aider la charte flé spain flé spain portugal d'après ce que j'ai vu en elle écoute nous que j'ai visité ces deux pays aux mains ils sont plutôt ils peuvent intervenir sur ces sur ces monuments mais c'est une intervention qui est basée sur des recherches on l'a vu palettes à l'alhambra des restaurations je les ai vus de mes propres yeux c'est vraiment c'est on voit très bien que les restaurateurs c'est des spécialistes et c'est vraiment c'est des architectes et il n'y a pas la notion du temps dans la mesure où il fait de mou le fait de maman mémé hausse à l'ouart peu importe ce qu'elle ça va prendre la restauration t'a dit que la fontaine de l'alhambra elle a pris trois ou quatre ans alors que il n'y a pas de temps à l'alhambra des artisans ou là des maçons ou là des ouvriers marocains d'alhambra aucune étude n'a été faite il dit ce qu'il y avait une étude mais c'est pas vrai c'était une étude très légère très sommaire ou redémoculti c'est à dire ce que la france a fait on a l'impression bel est ce que la france a fait au départ on a l'impression que c'est comme ça on a juste on a refait ça de manière de deux manières très c'était un bricolage était vraiment superficiel et d'ailleurs on voit les dégâts aujourd'hui on les voit donc les spas portugal il laisse les monuments généralement vous pouvez aller fort au bas vous allez voir que ça ils n'ont pas touché à ça ils ont tous blessés ils ont fait des passages avec d'art ils ont fait ce qu'on appelle des constructions temporaires afin de simuler simulés à mal de donner une idée une reconstruction numérique numérisée par internet par les logiciels aujourd'hui qui nous permettent ça jamais eu réglé comment c'était nous donne un exemple tout en voyant aujourd'hui on a la la 3d on a la donc on peut combiner cette technologie technique le 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 monument et c'est très prometteur donc voilà à douala les constructions ou alors la reconstruction ou la la restitution ou la 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 restauration des monuments l'homme salle ou la aïe au flottier alors donc n'a souvent les gens me posent une question c'est que l'on est oui j'aimerais avoir une idée j'aimerais avoir une idée à la je travaille sur la grande mosquée la marée de 1000 un projet à la grande mosquée il ya oui j'ai qu'un examen je veux fois rassiner chauffe tout ce qui a été fait sur la grande mosquée ou là les restaurations ou là l'intervention de la france ou là tu as les autorités françaises fait le monument sauf que la dégradation tu as les monuments tu as l'homme sain mais j'ai cherché à la france c'était bien avant et je vais vous donner quelques exemples donc c'était bien avant parce que rappelez-vous tous les conflits tous les sièges donc j'ai eu les espagnols donc déjà pendant les conflits mais les ianides et les mérinides ben nous y en ou ben ou mérin j'ai eu les espagnols à de le conflit bien les espagnols ou trac l'égard où les espagnols à de l'ângères par le débatte leur ex star en 1550 en 1550 en 1550 en 168 où les 6 France à 189 et ont commencé par à des marocains à des espagnols à des espagnols que se sont installés périodiquement dans le champ de l'ângères par les espagnols à des espagnols à des espagnols qui s'est installé périodique en 1550 et en 1550 en 1554 l' Axel Pacha et ça veut dire qu'il s'est пользовé en 1550 et qu'il s'est investi en 1550 en 1550 en 1555, le mèche pour chasser les marocains à des espagnols qui se sont installés pari Donc, ce conflit est illogique de penser que les monuments de l'État ne sont pas de sens. Il y avait des problèmes, des canaux, des batteries, des coups de chien. Les canaux, ils ont essayé de pénétrer, que ce soit sur le mouchoir ou la de conquérir. En tout cas, on peut imaginer ça. L'exemple que je donne souvent à Zama, on peut imaginer ce qui s'est passé sur le mouchoir. Sur le Souria, on voit très bien que tout a été détruit. Le régime, il est sans pitié, il a des motivations. Donc, il est prêt à détruire, à induire l'effondrement de la ville. Il s'en fiche des monuments, il s'en fiche de ce qui s'est passé des citadels ou la mouhime où il détruit. Alors, dans tous les monuments de l'État, je vais vous donner quelques exemples. Ils ont été modifiés. Ils ont été affectés que ce soit. Parce qu'ils n'oubliez pas les monuments. Et alors, tous les gens qui ont eu le conflit de l'État français, souvent, ils ont été éloignés par la médina. Ils ont été éloignés par la médina. Ils ont été éloignés par le couloir. Qui ont été éloignés par les villes qui ont été éloignés par les villes. Ils ont été éloignés par les villes. Donc, la ville a perdu sa population. Donc, on s'est retrouvé face à des quartiers, face à des maisons, face à des mosquées, abandonnées. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché probablement parce qu'il y a eu un incendie qui s'est déclenché probablement parce qu'il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché des bâtiments qui étaient nécessaires à leur fonction. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché par clozer. Donc, en France, il y a eu un incendie qui s'est déclenché par clozer. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Pour me dire que, il y a eu un incendie qui s'est déclenché un incendie qui s'est déclenché moi, fin du pouvoir tiens mohammed alai hadak vous vous rappelez de mohammed alai hadak les aftou le moulin abdelrahman car m'aurait les aftou le khalifa nt a fait le msa zama pour gouverner le psa donc un tremblement de terre déjà un tremblement de terre on peut facilement imaginer blé il y a eu beaucoup de démons beaucoup de monuments ont été abîmés par ce tremblement de terre ou en plus de ça les conflits de guerre en plus de ça l'abandon parce que la majorité d'attelé msa n'y a qu'un jour une grande partie m chatte à cet instant les fesses lesquels pas et d'un mèche et d'oxygène fédé à roms mais aujourd'hui on le voit certains villages n'est qu'ils trouvent mais personne ne va ne va ne va les réparer ou l'eau d'offron ça qui jette à la trouvée est d'un hattelé ou sate jusqu'au 1870 72 l'il ya eu le problème avec le conflit ben ben l'administration française fut le msa ou bien elle faut pas à un mouftite et le msa parce que il fallait faire la place c'est dès que la place d'alger ou la place de la mer et d'aller à de moi je voulais détruire quelques maisons et notamment je suis la mosquée la grande mosquée mais ça m'a fait une lettre l'administration française le président français ou les rois les amas pour des raisons les on va essayer d'être du côté des indigènes comme il les appelle parce que au moins on va leur montrer qu'on est des amis mais on est là pour préserver vos 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 monuments et votre culture islamique arabe ou islamique etc etc donc là voilà donc c'est le tremblement de terre comme elle est au cas de décembre 1830 donc ça il faut le prendre en considération technique ça nous donne une idée les monuments étaient forcément parce qu'ils n'étaient pas aussi solides qu'aujourd'hui ensuite sur la grande mosquée la grande mosquée tata tata tlmsa et ça je vous envoie vers un livre qui s'appelle un thurjoumane fait petit s'ampleur au harani il est très très c'est un livre très intéressant et à d'abord un peu à l'histoire tlmsa ou wahran surtout les conflits bila thmanine voilà j'ai trouvé une 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 information très importante c'était la page 458 par la l'arabe est ce format qui dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'ils n'avaient pas pour vous donner une information詰paste il dit qu'un autre ... 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